Point de sortie et walk-ins. Deux petits sujets que je voulais partager concernant la mort. Alors, ce n'est pas des sujets sur lesquels je suis expert. J'ai des petites connaissances dessus. Et puis, je voulais les partager parce que ça permet de s'ouvrir un petit peu l'imagination pour ceux qui ne connaissent pas ces phénomènes-là. Et puis, c'est super intéressant, c'est passionnant, il y a un petit côté magique sympa. Alors, les points de sortie, c'est quelque chose que j'ai découvert dans le livre « Les papiers de l'attention » de Zingdad, que j'avais déjà présenté deux fois, mais sinon, ce n'est pas grave, je ne vais pas le représenter physiquement dans cette vidéo. Vous avez sur le site de Zingdad, vous avez de toute façon son livre gratuit en PDF si vous le souhaitez. Puis sinon, achetez-le, c'est super sympa en version physique aussi, comme vous préférez. Et en fait, comme je l'ai déjà dit sur ce bouquin, il y a plein 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 de sujets, plein plein de sujets, et c'est le seul bouquin où j'ai entendu parler des points de sortie. Et les points de sortie, c'est quoi ? En fait, au cours de notre vie d'humain, moi, je suis pour une capacité de décision totale pour l'être humain, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas à notre niveau de conscience. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au cours de notre vie, on est censé avoir des points de sortie. Ça veut dire si notre vie, elle est trop difficile, si on s'ennuie trop à un moment donné, on est perdu, on ne sait pas trop quel est le sens de notre vie. S'il se passe des choses un petit peu trop compliquées, ou si on change d'avis d'un point de vue non-conscient par rapport au fait qu'on n'a plus envie de vivre, eh bien, il y a des points de sortie qui sont prévus à l'avance, normalement, avant l'incarnation, et c'est-à-dire des moments de la vie où on va pouvoir en sortir. Et donc, par exemple, c'est quoi ? Vous avez, par exemple, un accident de voiture, un moment donné dans votre vie, un accident très très grave, et en fait, il y a des probabilités à ce moment-là qui s'ouvrent, et en général, ce qui se passe, c'est que vous mourrez, en fait, lors de cet accident, vous allez de l'autre côté, vous sortez, donc, vous discutez un petit peu avec le groupe d'âmes, ou les guides, ou tout ça, et vous demandez est-ce que vous voulez revenir ou pas. Et en fait, donc, soit vous dites que non, vous voulez sortir de votre vie et c'est terminé, ou alors vous dites que finalement vous voulez revenir parce qu'il y a des trucs qui vous intéressent, vous revenez un peu avant l'accident, à ce moment-là, comme parfois c'est un accident un petit peu spectaculaire, il y a un guide qui prend le dessus, ou une âme qui prend le dessus, qui prend le contrôle de votre corps pendant un petit instant, qui va gérer l'accident pour que l'accident ne se produise pas, enfin, il va gérer la voiture ou la moto, ou voilà, ou le camion, ou que sais-je, et ce qui fait que l'accident a été évité, vous avez d'ailleurs un sentiment un peu bizarre, où vous dites, oh là là, je viens de vivre un truc incroyable, j'ai failli avoir un accident de dingue, je ne sais pas comment ça se fait, c'est un miracle, la voiture, elle a pile évité les obstacles, c'était trop bizarre, et en fait, c'est parce que vous êtes revenu, et donc, vous êtes revenu un peu avant, et vous avez donc traversé le point de sortie pour continuer de vivre. Voilà. Et en général, on ne s'en souvient pas, parce que c'est des choix qu'on fait, parce qu'on n'est pas tous faits pour être très, très spirituel dans nos vies, et donc, savoir plein, plein de choses sur l'au-delà, il y a plein d'humains qui ne sont pas conscients de tout ça, ce n'est pas nécessaire pour eux, et donc, ils vont juste vivre leur mission de vie, juste vivre leur, voilà, leur approche, leur destin, quel qu'il soit, sans avoir besoin de ces connaissances-là. Et donc, voilà, vous vous êtes revenu, et vous survivez un petit peu à la mort, parce qu'en fait, vous êtes mort, et en fait, vous ne le savez pas, et vous revenez, et moi, je trouve ça quand même assez marrant. Et puis sinon, avec les expériences de mort imminente, dont j'avais pu parler dans la vidéo sur la mort, et bien là, vous avez plus un souvenir, c'est-à-dire qu'il y a des gens, finalement, qui sont allés de l'autre côté, et là, ils s'en souviennent, et donc, ils peuvent raconter ça en étant revenu. Donc, il y a un petit peu les deux, finalement, parce que c'est aussi des points de sortie, en général, les expériences de mort imminente, ces gens qui, par exemple, ils font des morts cliniques, et puis après, ils sont réanimés. Là, en général aussi, on est là-dessus, puisqu'ils sont allés de l'autre côté, ils auraient pu tout à fait y rester, mais ils ont décidé de revenir, et voilà. Donc, soit on revient après coup, donc là, on se souvient de tout, ou on revient à ce moment-là, un petit peu avant l'accident, ou un petit peu le phénomène de mort qui s'est produit, et là, on a oublié, et on pense qu'on n'est pas mort du tout, donc on a simplement évité la catastrophe, alors qu'en fait, on est vraiment mort, et qu'on est simplement revenu. Donc, on est censé avoir plusieurs points de sortie comme ça dans la vie. Voilà. Je ne suis pas en train d'affirmer que c'est forcément vrai. Je vous conseille à ce moment-là de vous renseigner sur le livre en question, donc Les Papiers de l'Ascension de Zygdade, Zygdade, Z-I-N-G-D-A-D, parce que, voilà, ça en parle, ça donne des exemples, et normalement, donc, on en vit tous, on en vit tous, et en fait, c'est vraiment... Le truc, en fait, c'est quand vous êtes vraiment, vous êtes passé tout près de la fin, et vous avez le sentiment que c'est passé un truc un peu miraculeux, que c'est très bizarre que vous en soyez sortis, qu'il y a eu un petit peu une intervention divine. En général, c'est que vous êtes mort, c'est juste que vous ne vous en souvenez pas, et que vous êtes revenus. Voilà. Donc, dans tous les cas, ça fait travailler l'imagination, c'est rigolo, moi j'aime bien. Et puis, les walk-ins, ce n'est pas forcément lié, mais on pourrait les lier. Ce sont des gens qui, eux, meurent définitivement, meurent véritablement, mais en fait, c'est l'âme qui est partie, le corps, il est encore fonctionnel, et il y a une autre âme, en fait, qui arrive dans le corps, et donc, par exemple, ça pourrait être le cas pour une réanimation clinique, ça pourrait être le cas de ce que j'ai dit par rapport à un accident, où l'âme, elle serait incarnée dans le corps, donc avant l'accident, et puis l'accident était vidé, ça pourrait aussi fonctionner. Et en fait, ça veut dire que ce sont, quelque part, des personnes différentes avec le même corps. Donc, ça peut faire des trucs un petit peu bizarres, c'est un phénomène, je crois, qu'on commence à pas mal parler, on en parle pas mal en spiritualité, mais ça peut faire des phénomènes un peu chelous, parce que, pour les amis de la personne, pour les proches, pour la famille, eh bien, ils vont voir que la personne est un peu différente, elle est peut-être moins proche, elle est peut-être moins présente, elle est peut-être moins intéressée, et ça fait donc un truc un petit peu étonnant, puisqu'en fait, c'est plus la même personne, même si elle va peut-être récupérer le corps de l'ADN, peut-être certaines compétences, des capacités, donc il y a quand même pas mal de points communs, mais là, l'âme a changé. Donc, finalement, il y a eu un transfert d'âme, et donc la première âme, elle a fini son temps de vie, et elle est partie. C'est aussi intéressant pour certaines âmes, plutôt que de se taper toute la naissance, et puis de voir grandir en tant qu'enfant et d'apprendre plein de trucs qui peuvent plaire à plein, mais peut-être que ça en emmerde d'autres, eh bien, ils arrivent en plein milieu d'une vie, dans un corps où l'âme, l'ancienne âme, donc, a terminé, et puis, bah là, elle peut donc démarrer tout de suite, autrement, en ayant déjà plein de compétences, plein de connaissances, c'est déjà plus conscient. Mais en général, de la même façon, les gens, ils ont un petit peu oublié ça, ils se rendent pas compte que c'est pas les mêmes, ils pensent qu'ils sont nés, donc, qui sont là depuis le début de la vie, alors que c'est pas le cas, et puis bien sûr, on doit trouver évidemment des cas de personnes qui s'en souviennent exactement, comme pour les expériences de mort imminente, où il y a des gens qui s'en souviennent. Donc voilà, je voulais partager deux petits concepts sur lesquels, comme je l'ai dit au début, je suis pas, je n'en sais pas une tonne, je me suis renseigné un petit peu dessus, et je trouve ça super intéressant pour, et c'est toujours pareil, de se désidentifier davantage du corps, sans s'en dissocier, deux choses différentes, et puis, de voir la mort comme quelque chose de tout à fait naturel, voilà, que la vie et la mort, c'est très très lié, qu'il peut y avoir des allers-retours, et que, voilà, tout ça n'est pas rigide, et qu'il n'y a pas une seule façon de voir les choses.